Ce cours porte sur un élément très important dans l'étude du texte poétique et dans le travail du poète, c'est-à-dire l'image poétique. Car le poète joue sur les images. Il sait que dans l'esprit de son lecteur, les mots qu'il va employer vont susciter, créer des images qu'il va visualiser mentalement sans même s'en rendre compte, en tout cas sans même le contrôler. On en a déjà un petit peu parlé quand on a réfléchi au poème « Il » de Blaise Sandras. Rien que le mot « il » auquel je vous ai demandé de réfléchir en introduction, si je cherche à visualiser l'île, à laisser venir les impressions que va faire naître en moi ce mot, je vais avoir des cocotiers, un océan bleu turquoise, une grande plage, quelque chose de désert, de sauvage. Bref, on en a parlé et on voit que rien que ce mot-là transporte des idées et des évocations. Là-dessus, le poète joue clairement sur ses connotations, comme on l'a déjà dit. Et ainsi, quand Blaise Sandras dit que les îles sont tapis comme des jaguars, on a vraiment une image ici, on a l'image, qu'on ne contrôle pas, d'un jaguar qui va être à l'affût, prêt à bondir sur sa proie, comme si l'île était vivante et allait sauter sur le voyageur, avec une impression de danger, de prédateur. Et ça, c'est une image poétique. Donc là, vraiment, il faut s'en rendre compte de ce mécanisme-là qu'on ne contrôle pas. Là, si je dis le mot éléphant, et bien sans même le vouloir, il vous est apparu un éléphant mentalement. Vous avez vu le mot aussi, écrit en lettres capitales souvent. On visualise ça sans le vouloir, c'est un réflexe, c'est un mécanisme intellectuel sur lequel va jouer le poète. Alors, l'image poétique, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience quand on étudie un poème, et quand on écrit encore plus. Alors, on va voir un petit peu ça ensemble, car cela permet de dire le monde autrement. C'est ça, la poésie. On ne dit pas les choses comme elles sont, forcément, on n'emploie pas les mots que tout le monde emploierait, mais on veut faire naître quelque chose, et dire le monde avec, en tout cas, de façon différente. Par exemple, je veux faire un compliment à une jeune fille qui a les yeux bleus. Alors, je pourrais lui dire, vous avez de beaux yeux bleus. C'est gentil, ce n'est pas terrible. Je pourrais dire les choses de façon un petit peu plus élégante, un peu plus agréable. Alors, je vais essayer de rapprocher le bleu de ses yeux de quelque chose d'autre. Dans mon compliment, je vais réfléchir à une image, quelque chose qui pourrait venir illustrer, être rapproché du bleu de ses yeux. Alors, vous réfléchissez deux secondes, et je suis sûr que va vous venir à l'esprit, par exemple, tes yeux sont bleus comme le ciel. C'est joli, ça. Alors, tout de suite, vous voyez, là, j'ai une image qui se crée dans l'esprit de mon lecteur. C'est joli, si j'entends, même, tes yeux sont bleus comme le ciel, je vais voir deux yeux qui se dessinent dans un ciel bleu avec quelques nuages. C'est très joli. Je pourrais dire aussi, elle avait deux morceaux de ciel dans les yeux. Voilà, c'est quelque chose, je peux dire ça de façon élégante. Et vous voyez que ça crée quelque chose dans l'esprit de mon lecteur. Alors, le ciel, c'est bien, je pourrais réfléchir à autre chose. Alors, par exemple, tes yeux sont bleus comme le ciel, ou comme, je suis sûr que vous avez pensé à l'océan ou à la mer. C'est joli, ça aussi. Alors, c'est une belle couleur, ça crée quelque chose de naturel, de très beau. Donc, je pourrais dire que ses yeux sont un océan. Et puis, je pourrais poursuivre. Ses yeux sont un océan dans lequel je me baigne, etc. Et là, je dis les choses de façon poétique. Mais, je suis sûr, en tout cas, j'espère, qu'à l'esprit d'aucun d'entre vous n'est venu cette idée de dire que tes yeux sont bleus comme deux sacs poubelle. Alors, ça marche, hein ? C'est bien bleu. Et puis, c'est un bleu, c'est une couleur assez sympa. On voit bien ce bleu du sac poubelle, une couleur assez vive. Mais, autant l'image poétique fonctionne. Elle est bizarre, d'ailleurs, hein ? Assez comique. On voit comme une personne avec deux sacs poubelle à la place des yeux. Ça, c'est drôle. Mais, clairement, c'est plus un compliment. On a une image poétique, hein ? C'est de la poésie. C'est poétique, en tout cas. Mais, si on dit ça à une jeune fille, il est possible qu'elle donne une gifle à celui qui aura fait ce compliment. Donc, vous voyez que grâce à l'image poétique, on peut complètement transformer les choses. Que je dise à cette jeune fille à qui je vais faire un compliment que ses yeux sont bleus comme l'océan, ou qu'ils sont bleus comme deux sacs poubelle, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit, tes yeux sont bleus. Mais, je ne l'ai pas dit de la même façon. J'ai créé quelque chose qui s'est passé dans l'esprit de mon lecteur, et j'ai créé ce qu'on appelle une image poétique. Donc, vous allez apprendre à manipuler ça, à le reconnaître. Et je vous propose donc de suivre la capsule qui suit pour voir les figures de style et quelques exercices d'application.